Alors ce qui m'a intéressé dedans c'est que nous avons un point commun c'est à dire l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et à ce niveau c'est le fait de se donner la possibilité d'intéresser également les structures privées qui oeuvrent dans point noir nous pouvons les inviter à contribuer à financer apporter des ressources pour contribuer à l'amélioration de la population et c'est un investissement utile au fait pour la formation de ma vie bien beauté ce qui m'a beaucoup plus marqué c'est pour soutenir la population la population qui est beaucoup démunie par exemple chez moi ici vous allez voir que c'est une population qui était vraiment qui souffre qui souffrait parce que depuis mengo jusqu'à mongokamba il n'y avait pas une structure de l'état donc la population était obligée de se rabattre auprès des fausas privés des cliniques privées pour se faire traiter donc une fois et notre CECI a ouvert ses portes vraiment on a senti que la population était très contente d'avoir une structure de l'état dans la zone bon sur le professeur ma vie bien beauté c'est un projet super pour moi et notamment pour toute équipe du district sanitaire y compris les CECI qui travaillent en collaboration dans ce processus donc voilà j'ai été présent j'ai participé dans tout le processus en commençant par l'outil GAP et en passant par le monitorage décentralisé la formation sur le LQAS et tout le processus sur le terrain avec les agents de l'unicef c'est un projet qui vient pour booster pour booster la santé ou le système sanitaire congolais notamment qui un peu qui a quelques soucis que ce projet là va nous aider à nous améliorer améliorer nos services de soins notamment pour apporter un peu plus de qualité et en ce qui concerne la santé de l'enfant et de la femme le projet ma vie bien beauté est le bienvenu dans notre district parce qu'il y avait des étapes que nous ne connaissions pas ou bien les étapes là où il n'y avait pas un partenaire pour nous appuyer mais ma vie bien beauté est arrivé et en ce moment que nous parlons nous sommes déjà peut-être informés nous sommes informés de ce qui est la planification de ce qui est sur la mortalité maternelle et infantile et comment l'éviter puisque c'est la pharmacie du dit santé va fonctionner dans ce sens où on aura des bancs de commandes et des aires de santé et à notre niveau on va établir un banc de commandes du dit santé qu'on va s'approvisionner au niveau de la CAMEPS une fois que les médicaments arrivent dans la pharmacie du dit santé et là chaque aire de santé a le droit de venir s'approvisionner à la pharmacie du dit santé. par rapport à son banc de commande et chaque mois nous passons pour voir quels sont les problèmes qui ont été résolus avec les ressources propres des CSI ou avec la contribution du district sanitaire ou encore avec la contribution de la direction départementale de la santé. Ma vie bien beauté leur permet de résoudre les problèmes internes au CSI et donc d'améliorer leur performance. Ce qui se passe avec ma vie bien beauté permet justement de rationaliser les districts sanitaires. ... ... ... ... ... ... ...